salut comme vous le savez hier j'ai fait mon petit chat méga néon alors certains d'entre vous ont vu la première partie de toute cette aventure parce que ça durait tellement longtemps que j'ai pas voulu vous mettre tout en une seule fois et d'autres ont vu la deuxième partie celle où vraiment je fais le méga néon si vous n'avez pas vu la deuxième partie parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à cliquer sur le i et à revenir après parce que j'explique plein de choses notamment regardez derrière moi il ya tous les lits de pet shitting j'explique exactement comment faire pour avoir plusieurs animaux en même temps je montre tout voilà quand donc il y en a plein qui me posent des questions donc mettez sur pause à cliquer sur le petit i là haut et puis allez voir allez voir cette vidéo si vous voulez puis voilà puis le moment où je mets en néon le petit chat puis vous revenez voilà aujourd'hui on va aller dans le magasin des vêtements je suis hyper contente parce que parce que en fait au début j'étais pas super fan de cet update des vêtements de mettre des vêtements sur les animaux et puis je me dis que sur certains animaux il ya quelques items qui vont bien quand même alors bon j'ai raté enfin j'ai pas raté mais j'ai pas acheté beaucoup de choses de la truc précédente regardez là il ya des trucs sympas le petit lotus pourquoi pas sur la tête de la grenouille par exemple ça peut être sympa bon là aujourd'hui on vient pour chouchou alors pour chouchou fluo qu'est ce qui pourrait lui aller à chouchou fluo j'avoue que le couillé rouge je crois pas alors ça change dans deux jours ça change en fait ça va changer mardi ça change tous les mardis et tous les samedis voilà qu'est ce qui pourrait lui aller bien on va lui tester les chapeaux regardez un petit chat ça va pas ça pourquoi pas ça c'est mignon ça c'est mignon c'est pas mal la petite couronne non je trouve ça va pas les lunettes fois pas mal pas mal ça dépend des couleurs qu'il a sur lui comme ça change peut-être sur un chameleon normal mais le petit nez on voit pas je vais le laisser on verra tout à l'heure les ailes non l'épée bof ok d'accord bon je sais pas allez on va je vais acheter un truc de chaque au cas où pour peut-être mettre sur mes autres animaux ça les petits chapeaux je trouve ça plutôt mignon petit chapeau peu anglais là ça c'est quoi un petit bavoir un petit bavoir n'importe quoi un bandana quoi ok bon c'est histoire vraiment d'acheter un de chacun ok ça c'est chouette on ira après au bout parce que je crois qu'il ya un item sympa 250 ok je vous dis je crois en fait je suis déjà allé le voir je sais que je vais l'acheter à le petit lotus ça j'essaierai sur une demi grenouille une autre fois et puis qu'est ce qu'il y a là regardez ça lui va pas le pauvre bien vous dit il enlève moi ça et ça ça je lui mets même pas parce que quand même faut pas exagérer ok on va aller voir le truc qui au bout alors ça ça change tous les samedis c'est l'item le plus cher à chaque fois je vais en prendre je veux en prendre plusieurs et comme ça je vais voir un petit peu ce que les gens peuvent très de pour ce alors les ailes avant est à 2000 là c'est 1750 dollars vous savez que j'aime bien tenter des trades avec des items qui valent cher parce qu'il ya des gens qui n'ont pas de qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui parfois peuvent avoir des pets sympa voir des pets fly ou ride j'avais eu la contre la votre mauve un puma ride ça je sais pas non plus si vous avez vu la vidéo je voudrais lui mettre le truc là regardez là le pauvre il est tout tout crado on va lui on va lui faire tous ses soins là parce que le pauvre il mérite pas d'être puant j'aurais dû attendre l'école bon c'est pas grave hop on va mettre le chapeau pouf et regardez comment chouchou est trop à trop le style c'est chouette j'aime bien je verrais bien sur un pingouin aussi ce genre de truc bon ok c'est assez marrant en fait les vêtements pour animaux j'avais j'avais peur que qu'est ce qui se passe là bas qu'est ce qui se passe il y a de l'animation dans ce dans ce magasin là venez j'arrive pas venez au cirque toto le cirque toto avec un petit toto qui qui jongle c'est mignon ça bonjour qu'est ce qui se passe madame venez au cirque ok et ben ouais je veux bien je sais pas je vous suis il faut aller par où madame pour les parons ok allez mais je vais je vous suis vous avez vu là sur le rocher il ya des et des choses de coller on va sauter un peu hop hop j'adore la déco de ceux de ce magasin d'ailleurs j'étais venu ici pour faire la miniature de mon hérisson mais regardez il ya un bricoleur c'est la personne qui a fabriqué vous croyez ou quoi bonjour la dame la madame devant moi bonjour monsieur le bricoleur c'est vous qui qui avez fabriqué cette arbalète non mais parce que sur twitter on disait que ça allait être un lance bébé et ouais t'es choqué ben ouais je suis choqué je suis hyper vraiment ravie de rencontrer l'inventeur de toutes ces de toutes ces merveilleuses choses quand est ce qu'on va pouvoir s'en servir moi j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir lancer des bébés quoi quand même j'aimerais bien qu'elle fonctionne ça serait hyper drôle quoi je fabrique aussi d'autres choses ah ouais ah mais je suis hyper contente là franchement qu'elle quel hasard on veut dire que toto attendra on va j'aimerais bien voir ça là cette clé géante ça ok waouh mais je sais pas c'est pour faire quoi ça va être pour les pets quoi enfin pour le singe pour le singe quel singe vous avez vu un singe ou vous il n'y a pas de singe dans les dans les pets d'adoptomie qu'est ce que c'est cette histoire il va y avoir il n'y a pas il n'y a pas de singe quoi ben oui le singe t'es bête je trouve que cette personne est fort désagréable non je ne suis pas bête je ne suis pas bête il n'y a pas de singe en fait dans les pets d'adoptomie donc ok ça peut être sympa ça fait penser aux singes automatique là un peu un peu comme jadis autrefois je sais pas les trucs de mon grand-parent ou des grands-parents de nos grands-parents mais tu veux pas de plus clair là ben oui le singe le prochain pet cette personne a l'air quand même très au courant des choses d'adoptomie remarquez si c'est lui qui a fait le si c'est lui qui a fabriqué l'arbalète là-bas au fond tu veux voir le plan ah mais grave quoi vous voulez voir le plan vous aussi moi je veux trop voir le plan il va y avoir un singe les amis non mais sérieux quoi oh my god ah non mais allez vas-y montre moi le plan ok allez on regarde ensemble vous voulez voir non mais moi j'ai trop envie de voir suspense je vous fais un petit suspense et voilà ok donc ça c'est le singe mais quel est le rapport et la grosse clé là ok ça doit être que plus tard on on mettra on pourra mettre on aura ça quand même comme item pour mettre sur ce singe qui sera pas du tout comme ça j'ai pas tout compris mais en tout cas en tout cas il est hyper content ok ben ouais mais moi aussi j'applaudis enfin je suis hyper contente un petit singe c'est quand même vachement sympa alors est-ce qu'il va y avoir toute une série d'animaux du cirque ou est-ce qu'il va y avoir juste le petit singe genre le prochain animal qui coûtera des robux qui sera dans le magasin des animaux là vous savez avec le panda oh là là je suis en train d'avoir mes mille idées à la seconde quoi peut-être pas quand même bon dites moi vous à votre avis ça va être quoi plutôt abonnez vous mais merci ça c'est gentil me fait ma pub et tout ouais ça va être quoi alors plutôt plutôt vous avez envie d'avoir plein d'animaux du cirque non mais à mon avis c'est plutôt qu'il va y avoir des vêtements sur la thématique du cirque et puis ce petit singe je verrais bien un item robux parce que il n'y en a pas non plus trente six mille voilà dites moi ce que vous pensez de toutes l'aïcôté tant que tu y es aussi à ouais mettez des likes j'en ai pas forcément énormément à chaque vidéo à peu près dix pour cent c'est pas c'est marrant c'est pas énorme moi je like quand je viens voir vos vidéos les petits chouchoutubeurs voilà j'essaye à venir regarder régulièrement de vous mettre un petit avis un petit pouce voilà donc n'hésitez pas à faire de même alors regardez je remercie en fait ma petite libellule qui a joué le rôle du bricoleur et de la petite saltimbanque et qui avait mon ma tortue et je suis en train de me dire qu'elle ne me l'a pas rendue voilà donc merci merci ma petite libellule pour avoir fait ce second rôle c'était sympa j'espère que ça vous a plu cette cette vidéo de cette voilà présenter de cette façon là j'ai prévu de vous faire encore des petites choses donc surtout restez bien avec nous voilà merci à bientôt à bientôt à à à à Générique